... Depuis 4 ans, le programme Dialogue entre Arts et Recherche au laboratoire du Centre d'études des arts contemporains de l'Université de l'Union, nous tentons de dynamiser les liens entre un art en recherche et une recherche universitaire sur l'art. Parmi ses objectifs, ce programme tente de donner forme à un savoir intimement lié à l'engagement dans une pratique et questionne notamment le genre de la conférence performée. Dans son livre Esquisse, Jean-François Piquetard propose de se tenir immobile pour remarquer que dans cette activité réduite se situe une part observante et une part observée. Et de là, l'idée d'une partie conscience et d'une autre qui ne l'est pas. Donc de la coexistence en nous de deux parties qui ne seraient pas de la même nature et qui aboutit à la pensée dualiste dont Descartes est reflorent. La conscience est l'étendue, la pensée est le corps. Deux éléments dont il n'a pas su de manière convaincante dire en quoi il est déduit. La nature des relations entre corps et esprit demeurant toujours irrésolue, il est préférable d'envisager une entité psychophysique dans son intégralité. L'Iétaire définit le corps comme, je cite, « l'ensemble des facultés, des ressources et des forces, connues ou inconnues de nous, que nous avons à notre disposition ou qui nous déterminent. » Chez lui, le corps désigne toute activité non consciente qui porte l'activité consciente et d'où surgisse une idée, un mot qui manque, une image. Il n'y a donc pas deux parts séparées comme dans le dualisme cartésien, mais une partie qui génère l'autre. Et là, je laisse de côté l'âme et les lapins qui dansent, comme parlait de l'autre dit hier. La conscience est la part de l'activité du corps qui se perçoit elle-même. Elle est donc variable et disparaît dans le sommeil, par exemple. Le corps est de l'activité et la conscience est une part de cette activité corporelle. D'ailleurs, pour avoir une idée, nous suspendons toute autre activité intentionnelle. Nous attendons que le corps la produise, l'intègre et que la conscience se l'approprie. Le corps est la source de la pensée et la conscience en est réceptrice. Cette vision du corps, évidemment, ne disqualifie pas les autres, telles que l'anatomie, le corps représenté, le corps perçu en tant que personne, ou le corps comme matériau, celui de l'art ou de la biologie. Au contraire, cette conception complète nous est. Ses avantages sont de saisir, de réunir, d'unifier les expériences de la vie, de se libérer du dualisme, d'approcher différemment la réalité. Au sein de cette posture holistique, immersion et distanciation sont les deux températures d'une même activité. La conférence performée permet de les réunir dans le temps et l'espace, contrairement aux textes esthétiques qui a toujours un temps de retard sur l'art en train de se faire. Si le couple immersion-distanciation bat en brèche le couple corps-esprit, il ne remet pas en cause le couple plus orifratique, mais contribue à le concevoir plus précisément. Ce paradigme permet aussi d'intégrer au travail intellectuel deux dimensions souvent négligées, le geste et la sensation. Notre travail, dans cette perspective, vise ainsi à réconcilier l'abstrait et l'incarner, le singulier et l'universel. La posture holistique permet de mieux éclairer le statut des connaissances issus des expériences pratiques, reconnues comme des compétences ici, la chirurgie par exemple, le congrès de rhinoplastique, et parfois maîtrisée là où le dualisme cartésien prévaut encore. Par exemple, encore la semaine dernière, une de mes collègues en lettres me demandait à quoi bon faire des études en danse quand on peut faire des études sur la danse. La conférence performée, telle que nous la concevons, oblige à un effort de description pour construire une manière claire et distincte d'appréhender les choses en mettant en relation un sujet, une expérience, un véhicule esthétique par exemple, et une structure qui les relie, la méthode d'investigation de cette expérience. On voit donc ici comment la prise en compte du terme de pratique subvertit le cadre initial de ce qu'on appellerait recherche dans la sphère universitaire. Notre second axe de réflexion repose sur les travaux de Bernard Stiegler. Celui-ci se situe dans le prolongement de la théorie de la perception de Husserl. Dans le flux de la conscience, ce dernier distingue les rétentions primaires qui relèvent de la perception directe, visuelle ou sonore, puis les rétentions secondaires qui mémorisent les rétentions primaires pour en faire des souvenirs, par exemple la mélodie que l'on retient au-delà de la perception immédiate des notes. Stiegler y ajoute les rétentions tertiaires qui sont collectives et inscrites sur les supports, les disques par exemple, et qui deviennent des vecteurs de la transmission. C'est pourquoi la partition de cette conférence, tant conceptuelle que physique, et les encrelassements qu'elle permet, constituent le support de ce savoir incarné. Les rétentions tertiaires influencent également en retour les rétentions primaires, les rétentions primaires, la pensée et la sensibilité. Entendre l'interprète parler pendant qu'il danse est susceptible de faire évoluer, d'une part, notre compréhension de ce qu'il vit quand il danse, et éclairer comme ça un des mécanismes de l'interprétation, et d'autre part, de donner une image de ce que serait un corps pensant et dansant. Selon Lacoffe et Johnson, les métaphores sont autant de tentatives d'analyse rationnelle et de structuration de nos expériences. La somme de ces expériences constitue des gestaltes, des tous structurés, qui sont le produit des corps, ici, de la danse et du discours, et aussi le produit des interactions, par exemple ici, la situation de performance et la discussion qui va peut-être s'en suivre. La création de cette nouvelle métaphore vivante peut alors devenir une référence commune à tous les spectateurs, permettant de mieux servir une notion qui ne parvient pas encore à devenir un concept. C'est actuellement le cas de la notion d'état de corps en danse sur laquelle je travaille. Enfin, la conférence performée nous paraît un modèle pertinent parce qu'elle produit la théorie au sens propre du grec théorique qui signifie observer, contempler. C'est en observant ou en contemplant des phénomènes qui nous entourent que la pensée s'organise en l'ensemble d'idées, en concepts plus ou moins abstraits qui permettent de mieux saisir la nature des choses et des êtres. Faire de la théorie, c'est donc créer une scène regardée par des gens qui n'y sont pas eux-mêmes. En gros, c'est vous qui allez faire le théorie. Par ailleurs, ces relations sont à même de créer une circularité entre science et art, un processus artistique pouvant mettre au jour de nouvelles modalités de compréhension d'un problème que pose ou posera la science, par exemple. L'usage raisonné des métaphores de ce type permet de créer des formes nouvelles de référence à la simplicité approximative, nécessaire et suffisante. En gros, ça n'est pas parfait, mais c'est assez bien pour que ça marche. Cet usage permet d'apprendre des mondes réels en fonction de nos interactions avec lui et des projections que nous faisons sur lui en termes de savoir, de valeur, d'expérience personnelle. Ce système métaphorique crée une alternative aux deux mythes qui s'affrontent, objectivisme et subjectivisme, et valorise la compréhension nuancée, et on a appris hier profonde, de ce qui définit les sciences humaines. Ces conclusions ont des conséquences importantes pour notre compréhension des concepts de connaissance, de validation et de vérité. Toute la signification est incarnée, cela signifie que la compréhension, la raison et la structure conceptuelle sont formées par son corps. Il n'y a aucune correspondance entre la théorie et la vérité, puisque les concepts métaphoriques sont incompatibles avec un point de vue faisant du monde une structure unique et absolument objective. On sait depuis les années 50 que les mathématiques, par exemple, ne s'intéressent qu'à modéliser des problèmes que peuvent résoudre les mathématiques. Donc, par exemple, la mythérologie reste une science relativement imparfaite, c'est une des bouleurs que l'on fait dans Bruxelles aussi. La science est ainsi le résultat de notre engagement physique dans ses interactions avec un environnement. Ce qui ne veut pas dire que tout est relatif. Là, en sciences humaines, on continue à piquer trois critères pour définir une production scientifique, accessibilité, donc un acte public, disponible à l'examen des pairs, transparence, c'est-à-dire la clarté des structures, des processus, des résultats, transférabilité, utilisation par d'autres chercheurs ou des domaines connexes. Il découle de ces observations car les sciences sont les deux impliques de la cognition. Les modes de connaissance basés sur l'art ne sont pas moins dépendants de méthodologie, pas moins valides ou représentatifs des expériences humaines que nous traversons. Comme le souligne Sean McNeiff, je le cite, les deux domaines partagent les mêmes expérimentations systématiques ayant pour but de mieux connaître notre vie. Ils s'organisent en une complémentarité unifiante qui facilite une compréhension à un niveau et dans un domaine où elle nous est utile, ou lorsque la science ne répond pas de façon satisfaisante à nos questions en même temps. C'est ce que nous allons tenter de faire maintenant. Nous avons déjà pas mal présenté cette conférence, mais là c'est la première en Belgique, et vu son sujet, évidemment, ça nous met un petit peu de pression. En 2014, le chorégraphe flamand Jan Martins créait The Dog Days Hour. Cette pièce explore les multiples figures du sceau dans une composition à la géométrie sophistiquée. Elle met également ses interprètes devant un défi physique que l'on rencontre rarement sur les scènes contemporaines. La pièce a tourné plus de 120 fois dans toute l'Europe, et elle était présentée lors du Grand Bain, le festival de danse organisé en mars 2017 par le gymnase, Centre de Développement Chorégraphique National de Roubaix. Exceptionnellement pour cette occasion, Jan Martins avait proposé d'adjoindre un prologue de 20 minutes dansé par 10 étudiants de 3e année de la licence étude en danse de l'Université de Lille. Cette première partie avait été réalisée au terme d'une semaine d'atelier avec Sherry Schmenzo et Pip de Franck, deux danseurs de la compagnie. Dans ce cursus, les étudiants sont fréquemment confrontés au répertoire, mais jamais encore ils n'avaient lancé sur le plateau des extraits d'une pièce présentée le soir même par la compagnie en présence du chorégraphe. Cela devenait une occasion rare et d'autant plus enthousiasmante pour eux. C'est de cette expérience en forme de prologue chorégraphique inspirée de la pièce que nous avons tiré cette conférence. Au milieu des années 80, la critique journalistique a nommé Nouvelle Vague Flamande une génération de jeunes artistes émergeant à cette période. Pourtant, chacun d'entre eux élaborait assez isolément ses parties prises et pour les observateurs, rien ne les liait artistiquement. On peut cependant trouver une ligne de fond qui les rend voisins et dont The Dog Days, 35 ans plus tard, présente les caractéristiques. Ce sont les traits de cette ligne esthétique que nous aimerions cerner pour montrer comment ils peuvent s'incarner aujourd'hui encore à travers la transmission et l'interprétation dans le corps de trois de ces dix jeunes danseurs ayant traversé cette expérience. Remontons un peu plus en arrière à la fin des années 70 lorsqu'il est apparu ce que l'on a appelé la danse contemporaine. À cette époque, la plupart des danseurs avaient une formation en danse classique. Il s'agissait donc dès le plus jeune âge et dans le respect d'une tradition centenaire d'acquérir progressivement un vocabulaire précis de l'assemblée sous forme de variation en respectant quatre grands principes. L'en dehors qui permet aux jambes de s'élever sans être bloquées par la hanche afin de dessiner une ligne pure que rien ne vient briser. L'aplomb qui agence le corps sur un axe vertical en étirant la colonne vertébrale le cou et la tête sur une ligne droite. L'élévation qui proscrit toute chute et minimise les contacts avec le sol. L'ordre est la symétrie enfin où les figures sont répertoriées et ordonnées dansées à droite et répétées à gauche. Ces critères définissent une esthétique de la légèreté et de l'essence qu'on appelle la grâce. C'est une danse où l'interprète transcende son aspect charnel devient un archétype atteint un idéal de beauté qui aurait réussi à vaincre la gravité l'effort et la diversité des morphologies. Dix ans plus tard en Flandre de jeunes artistes arrivent à la danse par d'autres disciplines. Les arts plastiques comme Yann Favre, le théâtre et la musique comme Anne-Thérésa Kersmecker, parfois même de la psychologie voire de l'orthopédie comme Van de Kébus ou Alain Platel. Et puis la Flandre n'a pas comme en France une tradition classique à renverser, alors ces jeunes chorégraphes vont simplement explorer, occuper les espaces vides. Anne-Thérésa Kersmecker, Yann Favre, Alain Platel et Wim van de Kébus vont présenter des œuvres accréditants qui sont vraiment des danseurs alors que précisément trois d'entre eux ne le sont pas du tout. Sans formation académique, c'est l'efficacité qui prime sur l'esthétique dans la construction du geste, comme dans le sport où le maximum d'énergie est requis en vue d'un but précis. Extérieur au corps, maîtriser un engin, un adversaire, un agré ou un élément naturel. Ces techniques peuvent être sophistiquées, mais elles sont toujours issues de chaînes qui sont communes à tous. Marcher, courir, lancer, porter, sauter. Une nouvelle esthétique se met alors progressivement en place. Une manière de danser révélant un corps tourné vers l'exploration du souffle, la dimension horizontale de l'espace, vers la vitesse d'exécution et la prise de risque. Ce nouveau rapport au corps souligne l'envie de bâtir une danse au plus près de la réalité. Il se trouve proche aussi du « real time, real action » de l'art performatif américain. Le corps y est le lieu du mouvement avant d'être le messager ou le symbole d'autre chose que de lui-même. C'est donc assez logiquement que ces danseurs se confrontent aux propriétés du réel qui les environnent ou à des situations ordinaires. Ils montrent les corps au travail, l'effort, la ténacité à réaliser des choses concrètes comme dans « Bash » de « Kun Olu Style ». Chez Yann Martins, le corps au travail a d'abord l'air de venir de l'univers sportif. Rien d'impossible en apparence dans ce petit rebond, mais pourtant les notions de labeur, d'exercice et d'entraînement s'imposent très rapidement. Pour maîtriser la partition de la pièce, je dois travailler, m'exercer et répéter, 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 répéter sans relâche. Dans un premier temps, cela passe par l'apprentissage des différentes séquences et la maîtrise de tous les sauts. Par la suite, la répétition des séquences mise bout à bout devient un entraînement afin d'acquérir l'endurance nécessaire. Je dois être en mesure de gérer plus ou moins l'effort physique que requiert la pièce. Derrière la notion de travail, il y a l'aspect répétitif et son effort. Il faut aller puiser en soi les ressources physiques nécessaires et travailler aussi soi-même, sur soi, mentalement, afin de ne pas lâcher prise et tenir la longueur. The dog days are over, tenir la longueur. Travailler et m'exercer en amont me permet de n'avoir qu'à gérer l'effort par la suite. Cet effort qu'implique l'exercice est un travail en soi. Ce perpétuel bondissement exige, sur la durée, une endurance aussi bien physique que mentale. C'est cet acharnement qui va se révéler dans un second temps. Même si, pendant le travail, je suis déjà dans une forme de labore. Celui-ci va prendre tout son sens quand j'enchaînerai l'ensemble des exercices, puis quand je serai sur scène. Mon effort est intense et présent dans chaque étape de la pièce. il rythme mon travail. Il est le cœur de ma journée. Plus la dépense est intense, plus je dois m'exercer et travailler. Chez les chorégraphes flamands des années 80, son rapport concret et pout à la mise du corps au travail n'est pas tout son danger. C'est pourquoi le risque est apparu presque naturellement pour les paramètres à explorer par les mêmes artistes. Le risque, un élément déclencheur qui crée des virtuosités inédites, de nouvelles énergies davantage en rapport avec l'état mental et l'interprète. Dans de telles situations, il ne s'agit plus pour le danser de réaliser un mouvement mais d'accomplir une action guidée par l'instinct, l'urgence, la protection face au danger comme dans cet extrait « What the body doesn't remember » devine bande de guibus. Le sol devient un territoire à explorer mais il est aussi un partenaire. Les danseurs tissent avec lui une relation toujours dynamique. Il devient une aide, une surface de rebond, un partenaire, un personnage scénographique. Chez Vande de guibus comme chez De Kersmaker, la descente n'est jamais suivie d'une immobilité ou d'une déflagration. Au contraire, c'est une surface de renvoi qui permet de relancer le corps qui s'érige alors pour mieux bondir à nouveau. Chez Yann Martens, une réconciliation avec la verticalité semble s'être renouérée, comme si cette danse renouée, avec l'envie d'envol de la danse classique dans son combat perdue d'avance contre la pose le sorteur. Le marteler Le sol Je le frappe Le marteler pour Le sol tout le long Je le frappe avec Le marteler pour la Le sol tout le long de Je le frappe avec mes Le marteler pour l'affirmer Le sol tout le long de la pièce Je le frappe avec Le sol tout le long de la pièce m'a permis Le sol tout le long de la pièce Il Le marteler pour l'affirmer pour montrer Le sol tout le long de la pièce m'a permis de me propulser vers le haut Je le frappe avec mes pieds Il résonne Grince Le marteler pour l'affirmer pour montrer sa Le sol tout le long de la pièce m'a permis de me propulser vers le haut Je le frappe avec mes pieds Il résonne Grince Bouge Le marteler pour l'affirmer pour montrer sa force Le sol tout le long de la pièce m'a permis de me propulser vers le haut Je le frappe avec mes pieds Il résonne Grince Bouge Le marteler pour l'affirmer pour montrer sa force Le sol tout le long de la pièce m'a permis de me propulser vers le haut. Je le frappe avec mes pieds, il résonne, grince, bouge sous mes couds. Le marteler pour l'affirmer, pour montrer sa force. Le sol tout le long de la pièce m'a permis de me propulser vers le haut. Je le frappe avec mes pieds, il résonne, grince, bouge sous mes couds. 8 9 10 1 2 En privilégiant l'action, les actes dépassent les formes. Les corps au travail s'échauffent, s'activent, s'épuisent quelquefois. Et la respiration qui ne peut plus être contenue devient un rythme scénique. Rappelons qu'au XXe siècle, la pionnière de la danse moderne Martha Graham observait déjà que le squelette et la musculature bougent avec la respiration et qu'ils retrouvent leur place dans la détente de l'expiration. Elle en tirait pour sa méthode d'enseignement et l'élaboration de sa technique des conséquences importantes et notamment la dynamique du contract release. D'une façon très différente chez les Flamands, la prééminence de la respiration montre l'envie de développer une danse réaliste et proche de la vie. Chez Van de Kébus par exemple, cet affichage du souffle n'est pas seulement une manière de tenir compte de la physiologie. Il est aussi utilisé comme un élément théâtral, animal, vecteur d'émotions brutes ou parfois plus ludiques et nuancés. qu'autre? ... ... Mon rythme s'accélère Je commence à sentir mon corps s'épuiser Faire concorder ma respiration et le geste J'écoute mon souffle Mon cœur bat à 300 à l'heure Respirer pour être prêt à rebondir J'inspire, j'expire, je sais très bien ce qui m'attend Se resserrer, se sentir gainé Je tente le contrôle, je n'ai pas le choix Il faut anticiper Je dois continuer Je dois inspirer Et changer la respiration Ne pas m'arrêter Je dois inspirer Je dois expirer C'est bien C'est bien C'est bien Cette envie d'être au plus près du corps génère également un parti pris interprétatif particulier De Kersmeyer dit par exemple qu'il n'y a pas de différence entre ce qui se passe sur scène et ce qui est préparé en studio C'est une espèce de degré zéro qu'on prend comme point de départ en étant soi-même C'est la plus belle chose que nous puissions donner C'est nous-mêmes dans toute notre force et toute notre fragilité Et donc, le point premier, c'est d'être là Ici et maintenant Et dans le même temps, you have to stay with the point Il faut rester sur la tâche Voilà Il n'y a pas de travail stratégique là-dessus Ce que confirme l'actrice flamande Viviane de Moinck Qui déclare L'attention de l'acteur européen est fixée sur le résultat final Celui des acteurs flamands sur le processus de travail en tant que tel Sa vie avant même que sa joue Cette manière d'être concentrée sur ce qu'il y a à faire S'articule avec un parti pris de demeurer soi-même quoi qu'il arrive Ce principe est hérité des compagnies d'avant-garde néerlandophones Comme Discordia de Koustan Qui développe un jeu sans effort loin des conventions Où la fiction s'entremêle avec la réalité présente Le personnage cohabite avec l'acteur dans un naturel revendiqué Où il n'est jamais question de faire théâtre Du côté des chorégraphes Chez Platel ou de Kersmaker Le sens ne se situe jamais en embuscade derrière le mouvement Comme s'il était un thème à traiter prévu d'avance Il est au contraire toujours en instance Et toujours inhérent à la matière corporelle Par exemple, il est inutile de vous demander Ce que signifie l'action de boire dans une pièce flamande Les danseurs répondraient On a soif Dans Quartet Où les compagnies Stan et Rosas rejouent les liaisons dangereuses Selon Heiner Müller Où dans What the Body Revival De Wim van de Kebus Que nous avons pris la liberté de superposer ici On voit bien qu'il faut être à la fois soi et le rôle en même temps Une évidence gestuelle Qui demeure au plus proche de l'individu J'entends le bruit de la bataille Que le tic-tac des horloges du monde livre à votre beauté sans défense Quand je pense qu'il faudra voir ce corps sublime se plisser au fil des années Ses lèvres se dessécher Ses seins se flétrir Ses flancs se ratatiner sous la charrue du temps Et cela me perce le cœur Et si nous nous entre-dévanions Valmont Pour en finir A loin que vous soyez tout à fait infect C'est l'honneur de me voir vous dire marquise Que j'ai déjà consommé La présidente est tombée L'éternelle épouse Madame le Tourveil Vous êtes une putain, Manu J'attends mon châtiment Ma reine Mon amour pour la putain N'as-tu pas mérité un châtiment ? Je suis une ordure Je veux manger vos excréments Ordures pour ordures Je veux que vous me crachiez dessus Je veux que vous lâchiez votre eau sur moi Vos excréments ? Je me suis mise à vos pieds Valmont Vous m'avez baptisé du parfum du caniveau Du ciel de mon mariage Je me suis précipité dans l'abîme de vos désirs Prions, il est dit Que l'enfer ne nous sépare pas Se danser soi-même C'est s'écouter Savoir ce dont on a besoin pour poursuivre Se compacter Se vider Obtenir la version la plus légère de soi Redécouvrir ses failles Ces moments de faiblesse Sur quoi on s'appuie À quoi on fait appel Mental ou physique Au moment où l'on danse Et on n'a pas le temps De le penser Cela s'impose à nous La tâche à effectuer Le respect de la partition Et tous les autres facteurs Révèlent un jeu Qui m'échappe Et sur lequel je n'ai aucune emprise Ce n'est pas un jeu Je suis dans la danse Je me concentre dessus Et il y a mon moi Je pense Que je peux mettre ça en parallèle Avec le fait que En sautant C'est notre véritable visage Qui se révèle Et à présent Être présent On ne cache rien en spectateur Je ne cache pas mon épuisement Je suis là J'ai mal J'ai chaud Mon souffle se perd Mon visage se tend Grimace et dégouline Je me danse moi-même Mon masque tombe Je danse Je suis moi À part entière Et... Et... Bouge, hop, bouge, hop Et un, deux, trois Et un, et deux, et trois Et un, et deux, et trois Et un, deux, trois, quatre Ça fout, t'in, fout, t'in Couille, coisse, crisse, crisse Un, deux, trois, quatre, cinq Crisse, crisse Enfin, il faut parler de la composition Car c'est en se confrontant à des structures claires Mais complexe Car c'est en se confrontant à des structures claires Que certains de ces chorégraphes Comme deux casse-makers Que certains de ces chorégraphes Comme deux casse-makers Notamment Permettent aux danseurs De se dévoiler lui-même Devant un défi de complexité Devant un défi de complexité Phase et rosace danse-rosace Et rosace danse-rosace Sont les deux pièces matrices Où la chorégraphe Utilise les possibilités De la sérialité La répétition d'une même phrase L'accumulation La variation Et l'altération En constitue les quatre Grands registres initiaux Dans cette phrase de base De rosace danse-rosace D'altérésa de Kersmecker Pouvez-vous amuser A retrouver les éléments stables Et ceux qui varient Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'injonction quasi-mathématique A se situer dans cette toile sérielle Et ses difficultés Un espace s'ouvre pour l'interprète Sa présence Sa volonté Sa mémoire Sont mis à mal Par la fatigue physique Et la concentration On est bien loin De la fameuse neutralité Affectée par la post-modern dance américaine Ici Pour paraphraser Michael Edwards Le mouvement est à la fois Un monde toujours même Et toujours autre The Dog Days peut apparaître Comme un art de l'exténuation Yann Martins y épuise les corps Et les principes de composition Et un Quatre Contre Sept Et un La partition Elle te permet d'être présent Et d'être constamment à l'écoute des autres Oui de toute façon T'es obligé d'être à l'écoute Ne serait-ce que pour Garder les comptes Et être à l'écoute de l'autre Pour rester en même temps que l'autre Et c'est ça qui fait que Dans cette espèce d'appel Quand les danseurs sont en train de dire Hé compte Qu'est-ce qui se passe Enfin C'est vraiment là que je joue en même temps T'as un effet de groupe Hyper fort Ouais T'as aucun espace pour te dire Bon bah Enfin de réfléchir en plus A ce qui se passe vraiment dans ton corps Enfin t'es là Et t'es obligé d'être présent Et d'écouter Et de compter Et qu'il n'y a personne au final Qui peut être Se mettre en retrait Et qu'il faut toujours Enfin C'est parce que tout le monde est là Présent Que les choses avancent Et se poursuivent en fait Oui chacun a un pilier essentiel De la partition Tu peux pas te détacher de ça Six Sept Trois Quatre Et droite Et reprends deux Droite Couche Et Competitions elect gestures Et 되는데 Regenez Regrez Quote C'est Pas Ya Quote A propos des œuvres de ces chorégraphes flamands, les critiques ont évoqué une esthétique du choc. Pourquoi ? Parce qu'elle a provoqué un choc physique d'abord, d'une danse toujours poussée vers plus de dépenses, de violences faites encore, de modes de déplacement qui ne sont pas issus du monde de la danse. Un choc esthétique ensuite, d'une danse composée à partir d'une gestuelle ordinaire, donc moins tracée, moins sophistiquée. Et un choc artistique enfin, parce que cette danse pourrait n'être perçue que comme une provocation ou une gesticulation, alors qu'elle révèle souvent les aspects malsains de nos sociétés urbaines. En regardant The Dog Days, on se dit que la pièce est une digne héritière de cette première vague flamande et de la houle artistique qu'elle a engendrée. La vague des trois Yannes au théâtre d'abord, Yann de Corte, Yann Lowers, Yann Fabre, et celle de la bande des quatre en danse, Yann Fabre encore, De Kersnaker, Rande de Kibus et Platel. Puis la deuxième vague des collectifs qui se sont révoltés contre la hiérarchie du travail artistique, en assumant tous les aspects de la création de Stan au théâtre, et en danse, Sidi, Larbi, Charcaoui et Pippin Tom. Et la troisième vague, actuelle, à laquelle appartient Yann Martins. Mais de Julie Nioche à Cindy Van Acker, en passant par Yann Martins, on peut se demander ce qu'ils ont tous en ce moment avec l'impulsion. On pourrait imaginer que chacun valide à sa manière une hypothèse universelle, une sorte de constante anthropologique. Mettre en phase nos rythmes biologiques avec les rythmes sonores serait à l'origine de toute danse. L'envie aussi de lier la vitalité du geste avec l'imaginaire, une façon de se mettre en phase avec le monde, ce dont Yann Martins fait l'éloge à travers The Doctail's Arrow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 30. Très huit, Bam-Bam, bam-bam, bam-bam... 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 7, 2, 4, 6, 7, 1, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 3, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 1, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501